L'audace, nous disait le président la semaine dernière. Oui, de l'audace, mais pas trop quand même. Pas au point d'annoncer lui-même les mauvaises nouvelles, ça c'est pour les ministres. Le prix de l'électricité va bien augmenter au mois de février de près de 10% pour les ménages, mais c'est Bruno Le Maire qui s'y est collé en confirmant la hausse de nos factures. Mais de quoi vous plaignez-vous ? Nous payons notre énergie moins chère que nos voisins européens ? L'on sait pourtant magnanime le suzerain. Pour revenir au prix d'électricité, les spectateurs, la première chose qu'ils se demandent ce matin, on est le 15 novembre, c'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter ? Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10%. La facture d'électricité va augmenter de 9,8%. Combien ? De 9,8%. Voilà, cadeau. Hé, content ? On s'est fait baiser comme des bleus ! On s'est fait baiser comme des bleus ! Non, c'est progressif ! Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix d'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Mme Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix d'électricité et du gaz. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Ils en sont directement responsables. Tout est de la faute de tout le monde, sauf du gouvernement. C'est la faute à Poutine. C'est sanctions massives. C'est la faute à Poutine. Et immédiate. C'est la faute à Poutine. Contre la Russie. C'est la faute à Poutine. Nous allons donc provoquer... C'est la faute à Poutine. ...l'effondrement de l'économie russe. De l'audace, mais pas pour nos paysans qui voient disparaître leur avantage fiscal sur le gasoil, qui croulent sous le poids des normes, des formulaires à remplir, qui sont étranglés par la guerre des prix que mène la grande distribution et qui n'ont parfois pas d'autre choix que de se tirer une balle dans la tête. Deux agriculteurs se suicident tous les jours dans notre pays. Le bonheur n'est visiblement pas dans le pré. Aujourd'hui, ce sont leurs tracteurs qui envahissent nos routes. Quand hier, c'était les panneaux d'entrée des villes qui étaient retournés pour montrer que décidément, nous marchions sur la tête. Ce soir, d'ailleurs, nous avons décidé de mettre le logo CNews à l'envers pour leur témoigner notre solidarité. Car ne vous y trompez pas, cette colère des agriculteurs n'est pas une jacquerie de plus. C'est le cri d'un pays que l'on assassine. Qu'il est loin le temps où le laboureur disait à ses enfants que le travail est un trésor. Aujourd'hui, ce qu'il récolte, c'est un silence de mort. On en débat ce soir dans Punchline. Moi, je ne fais qu'un seul jet. Je recouvre ma veste. Je retourne ma veste. Je jure du beau côté. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années. Par une politique agricole européenne. C'est l'Europe qui commande ou qui impose. Par les normes européennes. Des normes européennes. Ces normes européennes. Bonjour monsieur, on est de la commission européenne. On fait un petit contrôle. Quand est-ce que vous comptez passer au tracteur électrique ? Quand Van der Leyen nous fera voir ses SMS. Votre citerne, elle n'est pas réglementaire monsieur. Vous auriez dû en changer il y a deux ans. Il y a du plomb là-dedans. Article 747-10. C'est combien l'amende ? 150 000. Puis je vois que vous avez élagué vos arbres avant le 15 août. Mais c'est interdit avec la nouvelle circulaire monsieur. Je n'ai pas fait avec la 6 circulaire, je n'ai pas fait avec la tronçonneuse. Ouais bah c'est 150 000 en plus, article 442. Je n'ai pas rien, c'est le droit européen. L'article 12 est supérieur au droit européen. C'est marrant, je ne le connais pas le 12. Calibre 12, c'est le plomb qui l'est dans la citerne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Europe agricole, l'Europe agricole, l'Europe agricole, l'Europe agricole, l'Europe agricole. Il n'y a que ça qui m'importe. C'est marrant, je ne le connais pas le 12. Avec cette vidéo, je m'adresse à tout le monde. et à toutes les personnes susceptibles de vivre en France. Je suis agricultrice en Ariège et ce message est pour tout le monde. Du moment où tu manges en France, cette vidéo elle te concerne. Tous les jours, tu te nourris. Tous les jours, on se lève, nous, agriculteurs, à pas d'heure, sans même savoir à quelle heure nous allons pouvoir rentrer chez nous, pour pouvoir enfin vivre en famille. Sans week-end, sans jour férié et bien sûr sans vacances. Et ça, 365 jours. Chaque jour, on se lève pour faire en sorte que tu aies de quoi manger dans ton assiette. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'inflation. Les populations, réveille-toi. L'inflation, nous la vivons aussi. On nous impose des prix d'achat dignes de l'esclavage. Nos charges ont augmenté sans que nos prix de vente ne progressent. Vos prix en magasin ont augmenté alors que nos prix de vente sont toujours aussi bas. Alors, population française, réveille-toi et rejoins les agriculteurs dans cette bataille qui n'est pas que la nôtre, mais qui est celle de tout le monde. Battez-vous à nos côtés pour que les prix baissent. Le GNR, l'eau et l'électricité. Il faut que les supermarchés et les industriels arrêtent de se faire des marges énormes sur notre dos qui vous influent à vous aussi. L'agriculteur est plumé comme vous dépouillé. L'agriculture et l'agriculteur aujourd'hui vous fait chier en vous bloquant. Mais descends de ta voiture, parle avec lui au lieu de l'insulter. Comprends ses raisons et tu finiras par rester avec lui. Il se bat pour que ses charges baissent, afin que ton prix auquel tu achèteras tes produits baisse aussi. Bas-toi avec lui pour obtenir tout ça. Le monde agricole ne va pas se satisfaire de petites phrases. En fait, on n'en est plus là. En fait, il va falloir des mesures concrètes. Oui, j'ai eu votre président. Il me dit la même chose que vous. Sans déconner. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout le reste. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Monsieur le Premier ministre, cessez votre enfumage. Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui. Je suis avec Jérôme Bayle qui a pu parler avec Gabriel Altel. On vous a entendu tout à l'heure. C'est un soulagement là ce soir ? C'est une victoire, une petite victoire ? Oui, oui. On se tient tous ensemble. C'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre pays de tourner et aux Français de se nourrir. Et pour pas chier, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond. Merci à vous. Et maintenant, on va passer le grand de ce temps-là. Hé, ça t'a plu leur chaud ? Pas du tout. Pas du tout. C'est fou. C'est fou, les amis. On a affaire à des fous. Ils ont du sang sur les mains. Ils veulent même pas le reconnaître. C'est des traîtres à la nation. Les syndicalistes, la FNSOA et les jeunes agriculteurs, je vous le dis, vous êtes des fous. Vous êtes même pas réalistes de la situation. C'est vous qui signez les accords de libre-échange. C'est vous qui avez décidé de l'accord sur le GNR en novembre 2023. Il n'y a pas longtemps, il y a trois mois, même pas trois mois. C'est vous qui avez acté avec Bercy cette augmentation. Et maintenant, vous nous dites que c'est pas vrai. Et maintenant, vous nous critiquez, nous, les paysans de base. Mais vous vous prenez pour qui ? Vous vous prenez pour qui, les gars ? Mais vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Je vous le dis. Vous êtes des incapables. Et j'ai pas eu peur de te le dire. T'es un incapable. T'as rien à foutre à ta place. Laisse tomber ta place. Laisse tomber le syndicalisme. Vous ne servez à rien, les amis. Vous ne servez à rien. Donc, t'as eu le courage de me dire que j'avais jamais rien fait, fais-en autant que moi, sans structure syndicale, et puis après on pourra reparler. D'accord ? Donc, parce que je sais que tu vas venir me voir sur mon profil, tu as dit que j'avais jamais rien fait, qu'il fallait que je fasse des choses. Oui, je vais la faire, la chose. Je te dis ce que je vais faire. Je vais créer un mouvement politique de la ruralité indépendant des partis politiques. C'est ça qu'il faut faire. Comme ils ont fait aux Pays-Bas. Tu vois ? On va vous le faire voir à la FNSOI, à la compagnie. Qui c'est qui commande dans ce pays ? Passez pas vous. Parce que vous, vous avez du sang sur les mains, les gars. Il y a deux morts par jour. Deux suicides par jour. Il y a 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. Chaque année, il y a des salons de l'agriculture, des salons de couronnons et compagnie. Et jamais vous y avez fait une seule fois une commémoration. Jamais une gerbe de fleurs. Jamais une minute de silence. Vous êtes la honte à la nation, les syndicalistes. Vous êtes là pour manger gras sur notre dos. Pour ramasser toutes les aides qui courent, qui tombent de la Pâque. Il y en a une sacrée partie déjà, on ne sait pas où elle passe, mais on sait où elle passe en réellement. Vous êtes des bandits. Je n'ai pas peur de le dire, vous êtes des bandits. Vous ne voulez pas nous défendre ? On n'a pas besoin de vous. Tant mieux. Défendez-nous pas. On va se défendre tout seuls, les amis. On va se défendre tout seuls. Et je lance un appel à tous les syndiqués de laisser tomber les syndicalistes. Ils n'ont rien plus à faire avec nous, ces gens-là. Hein ? Tu es d'accord avec moi, hein ? Même la vache est d'accord avec moi, pour vous dire. Allez, je vais essayer de me calmer parce que je crois que je vais faire un infractus aujourd'hui. Moi, quand je vois comment ça s'est passé, allez voir, surtout que ça a un matin. Le profil même des agriculteurs qui manifestent aujourd'hui, ce sont finalement plus des petits chefs de PME. Ils sont responsables, ce sont les patrons de leur propriété, les patrons de leur production. Donc, ils sont là pour être utiles parce que finalement, les bêtes attendent, les agricultes attendent. Bref, le travail attend à la maison. Donc, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils sont là de façon organisée. Et puis, lorsque vous disiez tout à l'heure que l'île de France risque d'être visée, pensez à Rungis. Le blocage de Rungis, ce serait une catastrophe. Donc, le point de non-retour, finalement, il est là. C'est à partir du moment où, effectivement, les grandes agglomérations sont encerclées et que la distribution des marchandises, etc., sont bloquées, qu'il y aura vraiment un problème pour le gouvernement. Et la montée en pression se fait à ce stade-là ? Vous voyez, la stratégie est très bien huilée, finalement, parce qu'on voit bien, vous l'avez très bien expliqué dans votre introduction, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une progression. Ça part de l'Occitanie, pour des raisons précises. Et puis, petit à petit, ça s'égrène un peu partout. Et l'île de France, le dernier rempart, si l'île de France tombe, j'allais dire, eh bien, effectivement, là, on est dans une énorme crise. Pour démarrer, je voudrais dire que, évidemment, nous, les restaurateurs, mais aussi les hôteliers, nous sommes solidaires du mouvement des agriculteurs, parce qu'on sait que ce sont des métiers qui souffrent. Et ce sont pour beaucoup nos fournisseurs, puisqu'on essaye toujours de mettre en avant les produits français. Donc, on est solidaires de ce mouvement. Alors, le fait de bloquer Ragis, pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, si vous voulez, quand vous allez bloquer Ragis, vous allez mettre en péril les plus de 30 000 restaurants, cafés, bars de Paris, île de France, qui ne sont pas des entreprises du CAC 40, qui ne sont pas des grands distributeurs, mais qui sont des petits patrons comme eux. Et nous aussi, nous avons énormément de problèmes dans notre profession. Alors, peut-être que pour obtenir des choses comme eux, je salue déjà quand même ce qu'ils ont obtenu, comme le gazole, par exemple. Nous, par exemple, sur les PGE, l'énergie, on n'a rien obtenu. Alors, peut-être qu'on s'y prend mal. Mais, voilà, bloquer Ragis, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider. Alors que nous sommes, nous aussi, dans une grande difficulté. La future du mois de décembre, monsieur, est monté jusqu'à 12 800... Environ 18 000 euros. En mois. Donc, t'es passé à 12 000. 13 000 euros. 12 880. 19 000 euros. Ça a multiplié par 22. Ça a multiplié par 10. Ça fait fermer mon entreprise. Voilà, c'est la fin de l'entreprise, c'est la fin du mois. Voilà. Voilà. Rappelez le titre de ce livre, The Grid Reset, c'est la grande réinitialisation. Eh bien, c'est les petits qui sont écrasés, les restaurateurs, les artisans, les commerces. Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, The Grid Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot ? Eh, il est très triste, Clochevam, il est très triste, les fake news. Ça me rend très triste. C'est cool, là, ça dépasse tout. Mais alors, c'est pas vrai, tout ça, c'est faux, hein. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. Ça l'est trop fort ! Oh ben, tout ça, c'est du fake news. Fake news. Heureusement que je ne vois rien, que je n'entends rien ! Circuler, il n'y a rien à voir. Des propos m'ont interpellé. Vous dites, à travers les mesures qui sont en place depuis un certain temps, qu'il y aurait, non pas un projet, mais en tous les cas, que ça peut cibler, que ça peut même détruire, justement, les plus petits, par exemple, parmi les commerces, nos petits commerces, au profit des plus gros. Je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Révolution. We need a great reset. We need reset.